En 1884, un pont au nom de Old Elton Bridge fut construit au Texas et plus précisément à Denton. Ce pont avait pour but de relier cette ville à Copper Canyon. Des chevaux puis des voitures circulaient sur ce pont afin d'acheminer des marchandises je suppose. Les automobilistes devaient à l'époque klaxonner pour prévenir de leur présence car le pont était trop étroit pour que deux voitures s'y engagent en même temps. Puis le pont a été en fonction jusqu'en 2001 avant qu'un autre pont en béton et en acier donc plus solide fût construit un peu plus loin. Aujourd'hui le pont est principalement prisé en raison des légendes qui gravitent autour de lui. Mais avant de parler de la légende la plus célèbre, qu'est-ce que le Gottman ? Hop hop hop, juste avant que la vidéo ne commence, un nouvel arrivage de tuto est disponible dans mon shop, il était temps. Cette fois-ci je vous propose en premier lieu une formation qui dure plus ou moins deux heures dans laquelle je vous montre comment je monte de A à Z les vidéos d'appo. Les rushs vous seront évidemment fournis pour que vous puissiez suivre en toute commodité. Et pour les plus petits budgets j'ai décidé de séquencer ma formation en trois parties qui seront achetables séparément. A savoir le dérush. Perso c'est ma partie préférée car je vous montre comment dérush à la vitesse de la lumière et je ne suis pas peu fier de ma technique. Ensuite vient les effets visuels, zoom, sous-titres, animation d'image, tracking, overlay, accéléré, etc. Et le dernier module qui est l'ambiance sonore et les paramètres de rendu. Pour les prix la formation complète sera au prix de 99€, la partie dérush à 40€, les effets visuels à 50€ et la partie ambiance sonore plus paramètres de rendu à 25€. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre également un pouce bleu maintenant ou au cours de la vidéo si vous appréciez le contenu. Car tout ça vous l'entendez souvent de la part des youtubeurs mais franchement ça aide beaucoup en tout cas si vous souhaitez me voir monter dans le youtube game. Bref c'était la parenthèse promo, sur ce bonne vidéo. Le Goatman ou homme chèvre en français. Bon on va rester sur Goatman si ça vous dérange pas. aurait le corps d'un humain avec une tête de chèvre voire de bélier. On dit qu'il mesure environ 2 mètres et qu'il possède un cri très aigu lorsqu'on le rencontre. Certains témoins ont même dit avoir senti une odeur étrange, l'odeur de la mort sur ce fameux pont. Ce Goatman vivrait dans des grottes bien à l'écart des villes et des villages. Et le premier témoignage remonterait à 1957 lorsque certaines personnes ont signalé avoir vu un monstre velu dans les parages. Mais d'où vient ce fameux Goatman ? Et bien la théorie la plus connue mais également la plus creepy, c'est qu'il s'agirait en fait d'un homme afro-américain se nommant Oscar Washburn habitant pas très loin du Old Elton Bridge. Son activité professionnelle était l'entrepreneuriat, ce qui était assez rare à cette époque pour une personne afro-américaine. Mais il élevait également des chèvres à cette époque avec sa femme et ses enfants. Donc étant très fier de ça, il décide d'afficher un panneau sur le Old Elton Bridge indiquant ce chemin vers le Goatman. Donc le Goatman c'est lui, donc si on voulait faire une traduction potable en français, on pourrait dire l'homme aux chèvres. Comme pour dire qu'il aime beaucoup les chèvres. Mais ce n'est pas sans compter qu'à cette époque, il y avait une haine complètement démesurée envers la communauté noire par les hommes du Ku Klux Klan. Donc ceux-ci, peut-être jaloux de sa réussite, ont décidé d'agir par la violence un soir de 1930. Un groupement de lyncheurs a pris d'assaut l'habitation de Washburn, l'ont traîné jusqu'au pont et une fois emmené jusqu'ici, les membres du KKK auraient enfilé une corde autour du cou de Oscar Washburn, l'auraient serré et l'auraient impitoyablement jeté par-dessus le pont. Mais lorsqu'ils ont voulu voir leur crime de plus près en descendant par le côté, ils ne découvrirent qu'un nœud qui est inexplicablement vide tout en pendant au-dessus de la rivière. Paniqués, les lâches criminels qu'ils sont vont aller mettre le feu à l'habitation de Washburn, avec le reste de sa famille à l'intérieur afin de voir si ça allait l'attirer. Mais rien, Washburn n'est jamais revenu. Cependant un esprit vengeur entre les lieux depuis. Alors la légende locale dit qu'à minuit, si on tape trois fois sur le pont, le Gautman apparaît. Bon je vais pas vous mentir, ça me fait un peu penser à l'histoire de la Dame Blanche, l'appeler trois fois à minuit, comme si elle se disait « bon faut que ça soit à minuit, faut qu'on m'appelle trois fois, ok c'est bon j'arrive ». Non plus sérieusement, de nombreux rapports parlent Dieu rougeoyant ainsi qu'une tête de bélier quand le Gautman apparaît. Bon l'histoire paraît clairement bidon, je suis d'accord avec vous si vous pensez ça. Le genre d'histoire que l'on raconte au camp du feu, mais ce qui est quand même étrange, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages à propos de ce phénomène. Mais d'autres versions pourraient tenter d'expliquer ce fameux phénomène. Certains pensent qu'il s'agit de rituels sataniques, d'autres disent qu'il s'agit en fait de la femme du Gautman qui errerait éternellement à la recherche de ses enfants assassinés. Mais il existe également une autre théorie qui cette fois se déroulerait avant la création du pont. Donc je rappelle, le pont a été créé en 1884 et cette histoire se passe en 1860. Dans les années 1860, certains cow-boys de Copper Canyon auraient lynché un éleveur de chèvres esclave créole nommé Jack Kendall. Ce lynchage aurait eu lieu au pied d'un grand arbre au bord d'un ruisseau et près de l'emplacement actuel du pont. Ceci lui aurait tranché la tête et le Gautman serait né. Mais il y a un problème avec tout ça car nulle part vous ne trouverez les noms de Oscar Washburn et de Jack Kendall dans aucun document historique. Comme si finalement ils avaient été inventés. De plus, au moment des faits, du moins s'ils ont eu lieu, il n'y avait que les membres du KKK et les cow-boys qui étaient témoins de cette scène. A l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens médiatiques comme on les connaît aujourd'hui. Donc dans le meilleur des cas, ça restait des affaires locales. Dans le 7 août, Jean-Yves qui raconte à Gertrude, qui raconte à Timothée cette fameuse histoire, forcément ça crée des variantes, voire même des histoires inventées. Donc cette histoire paraît être très clairement une légende urbaine. Mais alors, pourquoi avons-nous autant de témoignages ? Ils n'ont quand même pas tous inventé des histoires eux aussi. All right, Goat Man. Goddammit. Talking to the Goat Man. Opening up a line of communication, Father Thomas would be very disappointed. Shut the fuck up. I'm gonna murder you. I'm gonna knock on your bridge. Now it's said that when you do that, you can see his glowing eyes. Oh, what a load of horseshit. Someone said they saw him standing on the... All right, idiot. It's your turn. Now I don't even have my hand ready on my pistol. Oh, skip the theatrics and just go into it. Hey, Goat Man. You know, if you want me off your bridge, you're gonna have to throw me off. Bref, pensez-vous qu'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité ? Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos, de mettre également un pouce bleu. Pour vous, ça paraît pas grand chose, mais si vous voulez secouer un peu l'algorithme YouTube pour me faire monter, n'hésitez pas à faire tout ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le mot chèvre en commentaire pour voir les vrais qui restent jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.